Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réalité, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle pau qui dit, c'est la RGB 20S. On est sur quasiment la même chose que la RGB 30, mais dans un format différent, un peu comme la RGB 35, XX+, et XXH. On reprend la même chose, on change juste le format, et suivant vos préférences, vous choisirez telle ou telle console. Si jamais, à l'issue de cette vidéo, cette console vous intéresse, il y aura un lien dans la description. Attention cependant, ça ne mènera pas forcément vers la pau qui dit RGB 20S, parce qu'au moment où je commence à tourner cette vidéo, elle est hors stock. Je ne sais pas s'il va être renouvelé, je vous mettrai un autre lien dans la description, qui vous ramène vers une console quasiment identique. Tellement identique que, je me demande si c'est pas une pau qui dit, c'est pas marqué, mais on dirait vraiment. C'est exactement la même console, à peu de choses près, donc voilà, vous aurez un équivalent. Parce que dans tous les cas, je gagnerai une petite commission, ça me permettra de vous proposer d'autres tests de produits high-tech. Sans plus tarder, on va passer maintenant sur cette pau qui dit RGB 20S. Et au niveau des caractéristiques, comme je vous l'ai dit, on reprend la même chose, copier-coller, et c'est réparti. Alors celle-ci est sortie avant la RGB 30, évidemment, mais c'est à peu près la même chose. On est sur un processeur quad-core, là par contre, c'est cadencé à 1,5 GHz. Je n'ai pas réussi à trouver l'info sur la RAM. Au niveau des boutons, c'est exactement la même chose, on aura juste un bouton fonction en plus. On aura également deux ports USB-C, la prise jack, deux ports SD également. Par contre, on n'aura pas de prise mini HDMI. Et au lieu d'avoir deux haut-parleurs, on aura un seul haut-parleur. Sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose, et je pense que vous avez fait le rapprochement avec la Ambernic RG35XX+. Mis à part qu'au niveau de l'ergonomie, on a ici un changement. On a mis les joysticks en haut plutôt que les joysticks en bas. Pareil, au niveau de l'écran, il y a du changement. C'est un écran 3,5 pouces cette fois-ci, et au format 4 tiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur cette console, qu'on puisse y voir de plus près ce que ça donne en termes de construction, en termes d'ergonomie, au niveau de l'OS, et bien entendu de la puissance de cette console. Et enfin, un petit mot sur l'autonomie, qui là également est annoncée à 8 heures. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, passons maintenant sur la console. Nous voici donc sur la console. On va commencer par la construction, qui est là également très bien faite. On est sur le même plastique que sur la RGB30, donc un plastique qui fait vraiment costaud, vraiment robuste. Lorsqu'on vient tordre la console, il n'y a rien qui bouge. Quand on vient à la square, alors on a un jeu un petit peu plus présent, mais bon, au niveau des touches, au niveau de la croix directionnelle, au niveau des joysticks, et au niveau des gâchettes, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc c'est quelque chose de très bien, c'est un excellent point pour la construction de cette console qui est très bien faite. Au niveau de l'ergonomie, eh bien, on a un changement de philosophie. On a donc les joysticks en haut et la croix directionnelle et les boutons en bas. C'est une console qui, visiblement, privilégie les jeux 3D que les jeux 2D. Si jamais vous voulez jouer à des jeux 2D et qui utilisent beaucoup la croix directionnelle et les touches, eh bien, ce ne sera pas forcément la console idéale. parce qu'on a ici une console où il faudra la prendre très bas pour la croix directionnelle et les touches, parce que sinon, ça fait baisser les doigts assez bas, et si jamais vous avez des grandes mains et des grands doigts, ça peut être compliqué. Donc là, attention à quoi vous voulez jouer avant de prendre cette console. On a des gâchettes parfaitement alignées, mais par contre, bien mieux séparées que sur la RG35XX+. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus confortable. On a moins de chances de se tromper. Par contre, attention aux fausses manipses, lorsqu'on veut aller au plus loin, eh bien, de ne pas appuyer avec le milieu de notre doigt sur la première gâchette. Sinon, on est sur une console un petit peu plus étroite que la RGB30. Donc, forcément, les doigts derrière vont se toucher un petit peu plus. Voilà, on est sur quelque chose de plus serré. Moi, je trouve ça un petit peu moins agréable, mais bon, ça dépendra de chacun. Donc, niveau ergonomie, on est sur quelque chose de confortable. Pas autant que la RGB30. Après, c'est le prix à payer pour avoir une console plus compacte, parce qu'elle est quand même bien plus compacte que la RGB30, qui est juste ici, vous voyez la différence de gabarit. Donc, c'est le prix à payer pour avoir quelque chose de plus transportable. Alors, au niveau de l'OS, on est sur de l'Arc OS, il me semble. Ça ressemble un peu à du Batocera également. Et on est sur un OS qui est excellent également, je trouve. Très paramétrable. Il y a plein de choses que l'on peut faire, que ce soit au niveau des menus, au niveau de l'aspect, au niveau des paramètres des émulateurs, etc. On peut faire beaucoup de choses. Sachez que, j'ai oublié de le mentionner, mais on a accès également à la Wi-Fi et au Bluetooth. Donc, vous pourrez connecter des manettes. Vous pourrez mettre à jour l'OS et faire du multi. Donc là, également, on a plein de choses à faire. On peut y connecter également des manettes. Bon, par contre, on ne pourra pas mettre la console sur un écran. Donc, ça, c'est dommage. Pareil, si on va dans une console et qu'on appuie sur option, voilà, on peut paramétrer plusieurs choses ou faire des recherches de jeux. Donc, beaucoup de choses à faire ici également. Pareil, je n'ai pas rentré dans le détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Sachez que, si jamais vous voulez bidouiller les émulateurs, l'OS, etc., vous pouvez le faire sans aucun problème. On va maintenant parler de la puissance de la console. Et autant dire qu'on est sur quelque chose d'équivalent à la RGB 30. Donc, les jeux PlayStation, PSP, Nintendo 64, Dreamcast vont passer pratiquement sans aucun problème. Et pour tout ce qui est jeux 8 bits, 16 bits, là également, il va les avaler sans aucun problème. Donc, je ne vais pas passer sur la Game Boy, la Game Boy Color, la Super Nintendo, Nintendo, la Famicom, etc. Parce que, bon, autant vous dire que ça tourne parfaitement bien. Je vais vous montrer les jeux les plus compliqués à émuler pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et que vous ayez une idée de la puissance de la console. Un bon gros jeu 3D pour commencer. Et vous allez voir que, bon, ça se passe de mots, ça marche parfaitement bien. On va... Ah ! Bon, j'ai joué une fois Tomb Raider 5 minutes. Donc, je ne maîtrise pas très bien. Voilà, ça a peut-être les barres. Pour un jeu 3D assez complexe quand même, parce que mine de rien, les Tomb Raider, c'est des jeux qui étaient assez révolutionnaires à l'époque pour la PlayStation. Eh bien, on n'a aucun problème. Il n'y a aucun freeze. Oups. Ouais, elle est en train de m'expliquer comment jouer, dis donc. Mais comme j'étais en train de le dire, aucun freeze, aucun lag, aucun bug. Donc, j'ai envie de dire, c'est validé. On peut passer à la console suivante. On va passer directement à la PSP et on va encore se faire un petit Tekken qui est un jeu qui permet d'apprécier la puissance de la console. et on va passer également sur Dark Resurrection qui était le même jeu que sur la RGB 30. Allez, c'est parti pour le premier combat sur Tekken. Ah, il y a eu un petit freeze. Et on va voir comment ça se débrouille par rapport... Oups là, un petit freeze encore. Ah, chaque fois, j'appuie pour rien. C'est pas vrai, je me touche. Je suis nul à Tekken. Allez, c'est reparti. En tout cas, ça marche parfaitement bien. Et limite, ça marche peut-être légèrement mieux que la RGB 30. C'est un petit peu bizarre. Non, ben là, j'ai rien à dire. Ça marche mieux que sur la RGB 30. C'est assez bizarre. En tout cas, c'est validé pour cette console. J'ai pas grand-chose à dire. On va pouvoir passer à la suite. Alors, on va se faire un petit jeu. Alors, il n'y a pas la Dreamcast. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas de jeu paramétré dessus. Mais normalement, ça devrait bien tourner. A voir si on peut choper l'émulateur ou pas. On va passer à la Nintendo 64. Avec... Qu'est-ce qu'on va se faire ? Bah, eh ben voilà, j'ai tout trouvé. Le meilleur jeu au monde. Et voilà, nous voici donc maintenant sur le jeu Rayman. Et là, ça marche extrêmement bien également. Il n'y a aucun problème. C'est fluide. Il y a juste de temps en temps quelques petits bugs graphiques. Pas grand-chose non plus. Alors, on a exactement le même problème avec Murphy qui n'apparaît pas dans ce jeu Rayman. Ça, c'est marrant. On a accès au même bug que sur la RGB 30. En tout cas, ça tourne extrêmement bien. Ça tourne même un petit peu mieux, je trouve, que sur la RGB 30. Sachant qu'on avait accès au moins au menu et au texte dans le menu. Ce qui était quand même plus facile pour simplement choisir la langue et lancer une nouvelle partie. Et hop, je passe juste là. Voilà, nickel. Ça marche parfaitement. Allez, on va changer de jeu. On va juste faire un petit jeu. Game Boy Advance qui va utiliser les touches. Pour que je puisse vous montrer tout simplement ce que ça donne lorsqu'on utilise les touches en bas. Et on va lancer le classique Rayman 3 sur Game Boy Advance. Et nous voici donc sur Rayman 3 sur Game Boy Advance. Donc, on peut voir que les touches, c'est facilement atteignable. Mais par contre, il faut remonter un petit peu la console pour être plus confortable. Ou alors, si on la tient vraiment comme ça, comme si on la tenait d'une manière plus classique. Eh bien, il faut mettre les pouces vers le bas. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je remonte un petit peu la console pour être plus à l'aise au niveau des touches. Là, il faudra faire attention à ça. Si vous avez des grandes, grandes mains, je ne suis pas sûr que ce soit des plus agréables. En tout cas, le jeu tourne parfaitement sur cette peau qui dit RGB 20S. Il n'y a aucun problème. Parfaitement fluide. Pas de lag, pas de freeze, pas de bug. C'est du tout bon. Allez, on va passer maintenant à la conclusion pour cette console. Alors, juste avant la conclusion, un petit mot sur l'autonomie qui est équivante en fait à la RGB 30. Donc, pour des jeux 3D et gourmands, comptez environ 5h30 d'autonomie. Pour des jeux 2D et peu gourmands, comptez entre 6 et 7h d'autonomie. Ce qui reste un point très bon pour cette console rétro gaming. Alors, la RGB 20S. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, c'est une excellente console également. Et à vrai dire, ça va être un choix suivant vos goûts et ce à quoi vous voulez jouer. Vous voulez privilégier les jeux 3D, les jeux qui nécessitent des joysticks. Clairement, celle-ci peut être faite pour vous. Notamment, si vous voulez une console compacte, on a les joysticks qui sont en haut. Ce sera plus agréable. Sachant qu'elle a la puissance nécessaire pour faire tourner sans aucun problème ou presque les jeux 3D. Eh bien, vous avez une console qui est faite pour vous. Vous préférez tout simplement jouer aux jeux 8 bits ou 16 bits. Il va peut-être falloir privilégier une RG35XX Plus ou la RGB30 qui a la croix directionnelle et les boutons en haut. Et donc, une prise en main plus agréable. Que ce soit en termes de puissance, en tout cas, eh bien, que ce soit l'une ou l'autre, ça reste excellent. Vous pourrez jouer à énormément de jeux, notamment des jeux 3D allant jusqu'à la PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64, PSP. Ce qui vous laisse une large palette de jeux. Autant vous dire que, voilà, vous avez de quoi faire. L'OS de base est excellent. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il est paramétrable à souhait. Vous pouvez aller très loin dans les paramètres. Au niveau des caractéristiques et des connectiques, on est quasiment équivalent à une RGB30. Mis à part qu'on n'a qu'un seul haut-parleur. On n'a pas de mini HDMI. Par contre, on a un écran 3,5 pouces en 4 tiers qui va permettre de jouer à beaucoup plus de jeux en plein écran. Par contre, pour un Nintendo DS, eh bien, on aura des écrans plus petits. Et là encore, pas de tactile. Donc, attention pour cette console. Certes, vous pouvez y jouer. Mais il va bien falloir choisir ces jeux où le tactile n'est pas important, voire n'est pas nécessaire. Donc, est-ce que je recommande cette console ? Oui, si vous voulez jouer à des jeux 3D notamment et vous allez utiliser beaucoup les joysticks. Si vous privilégiez les jeux 2D et donc les croix directionnelles et boutons, à peut-être pas, donc peut-être voir pour une RGB30 ou alors une Ambernic RG35XX Plus ou la RG353V qui a les joysticks également, mais en bas au lieu de les avoir en haut. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur la PokiDi RGB20S. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'oubliez pas que si la console vous intéresse, il y aura un lien affilié dans la description qui me permettra de gagner une petite commission. Et si je le peux, un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction sur cette console. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau test. Et cette fois-ci, ce sera un test d'un micro Rode que j'ai reçu de la marque Rode. Je suis pressé de vous le présenter parce que franchement, il est très intéressant et je le trouve vraiment excellent. Allez, je vous dis à dans une prochaine. Ciao tout le monde. J'ai une petite fin, je vais aller piquer quelque chose dans le frigo.